Je m'appelle Marguerite Bagné, Madame Tapa, et je vous ai rendu un témoignage, un témoignage que je vous ai rendu, elle est ancienne, mais dans ma vie elle est très nouvelle. Parce que ce témoignage vient de cette société, c'est pour, depuis 2015, août 2015, j'ai ma fille de 18 ans qui devait passer son bac, en une semaine elle est passé son bac, elle a eu AVC. Et on m'a appelé d'urgence alors que je n'avais vraiment rien, mais j'ai demandé pardon à Dieu de me donner quand même un billet d'avion pour partir. Et je suis partie à Bijan, j'ai trouvé ma fille paralysée, j'étais très mal. Mais avant de partir, j'ai tellement prié qu'il soit venu l'église, mais tu regardes souvent, YouTube, il y a un prophète, mais qui est même chez vous, tout ce que tu es dit là, il est chez vous, il fait beaucoup de délivrance, pourquoi tu n'en aurais pas ta fille là-bas ? J'ai dit, mais il t'appelle comment ? Elle m'a dit non. J'ai dit, tu peux me passer son numéro ? Elle m'a passé le numéro, et j'ai appelé. Comme pas chance, j'appelle parce que le papa même j'ai eu en... J'ai eu au point de mon rendez-vous, il m'a demandé si tu viens quand j'ai vu, je viens après demain. J'ai dit bon, je suis bien. Et puis je suis arrivée. Quand je suis arrivée, j'ai vert, mon grand-père a aimé, je l'ai trouvé comme un esclaisse vivant, quoi. On me disait qu'il était malade, on l'a amené à l'hôpital, mais je ne savais pas qu'il était aussi fini comme ça. Mais je l'ai trouvé, j'ai eu le même choc, et je suis tombée. Parce que je m'en prouve, il était complètement fini. Il était les mêmes plus subiés, et je vois ma fille aussi qui est paralysée. Qui est à terre. Du coup, Comme l'association de mon village, on avait construit, on a construit une école, on a construit une école, donc du coup, il y a une fête qui devait avoir lieu, on avait tous fait des uniformes, mais arrivé sur place, je ne pouvais plus partir. L'état que j'ai vu, ça m'a plus donné le courage de partir. Et j'ai pris mes enfants, et même quand ma petite soeur, tout le monde, et nous sommes partis à Dibault. Quand je vous disais que je sais qu'il était en France avec 100 euros en poche, personne ne veut me croire. Il y avait 100 euros, et mon mari, tout le monde était un peu étonné, mais j'ai dit, je vais avec. Dieu fera le reste, parce que je ne peux pas rester, je suis partie, mais j'ai pris la famille, et puis nous sommes partis à Dibault. Dès que nous sommes rentrés, j'ai mon grand garçon, aujourd'hui, qui a 31 ans, et puis nous sommes rentrés, avec ma petite famille, le papa, il a souligné les yeux, il a regardé mon fils, il a dit, c'est votre fils, et je lui ai dit, est-ce que tu sais que tu vas le manger, ne s'en t'en rendre compte ? J'ai eu un short, j'ai eu un short, tu vas me sacrifier, voilà, tu vas me sacrifier, mais sans t'en rendre compte. Il a dit, quoi ? Et je t'en ai réfléchi, je suis sortière comme ça, sans que je ne sache bien qu'est-ce qui s'est passé. J'ai réfléchi, il a dit, bon, trop de détails, parce que vous, quand vous venez de l'autre côté, on ne veut pas dire quelque chose, vous devez vous mélanger. on va commencer le travail. Et tout de suite, il a commencé le travail qui paraît fait sur l'enfant, lui, le feu et le feu, il a stégé, et il a même dit, tu dois aller passer ton VPS, alors tu retournes, à Bidon, et lui, à Bidon, et après, il a fait partie. Ma petite soeur, qui ténèze les enfants, la pauvre petite, quatre fois, elle fait les enfants, quand l'enfant naît, ils cuisent ou ils meurent. Soit, vous arrivez au pont, même pour sortir, il a le tour, et effectivement, mon grand frère, qui est au village, qui ne venait pas, je lui ai dit, ben tu viens, parce que moi, je n'ai pas arrivé au village. Et comme mon premier garçon, je l'ai fait avec un jeune garçon du même village, donc du coup, quand il est arrivé, il m'a dit, ah petite soeur, si tu étais partie au village, vraiment, tu allais voir comment la fête a chauffé, mais ça n'a pas trop chauffé chez nous, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas contentes. Je lui ai dit, mais pourquoi ? Il dit, parce que tu n'es pas arrivé. Il a dit, mais je ne suis pas la présidente de l'association. Il dit non, parce que dans la famille de ton premier fils, ils ont envoyé un gros bélier comme ça que tu devais donner pour la fête. Je vous dis, je dis, un gros quoi ? Il y a un gros bélier qu'on a envoyé, c'est à une hauteur comme ça. Et le fait que tu n'es pas venu, ils n'ont pas voulu que le bélier soit mangé. Donc, vraiment, ça m'étonne beaucoup à cœur de prendre ce témoignage. Mais quand papa est venu ici une année, c'était difficile d'arriver à son nouveau. Je ne vais pas prendre ce témoignage. Je lui ai dit, je le garderai jusqu'à le jour qu'il vient encore ici. Je vais voir ce témoignage parce que c'est très important. Alléluia. Merci, parce que deux mois et demi, je préquente l'église. Au début, quand je viens, je reste derrière là-bas parce que j'étais tellement dépassée de tout. Même les églises, il y a longtemps, je suis chrétienne, je suis baptisée. J'ai tellement eu des difficultés, j'ai dit, après, bon, j'ai rétrogradé et j'étais à la maison. Je faisais tout. Par la grande du frère Mohamed qui a eu là, comme on le dit en Côte d'Ivoire, qui m'invite à l'église. J'ai trouvé, c'est un peu bizarre. J'ai dit, non, moi, je ne vais pas là-bas. Je meurs ici avec mes problèmes. J'ai fréquenté beaucoup d'églises. J'ai fait tout, ça ne va pas. Bon, je suis assise dans mon coin et je prie moi-même. Rien ne marche. Je l'ai connu parce que c'est l'amie à le père à mon fils et c'est ce qui m'est arrivé dans la famille de mon ex. Et tout le temps, je pleurais sur ses épaules. Tout le temps, ça allure, j'expliquais tout. Il me dit, moi, je connais un monsieur qui est papa Trasso. Il faut aller dans son église. Moi, je suis musulmane mais je vais là-bas. Il faut partir là-bas, Pélagie. J'ai dit, oh, laisse-moi. Je le connais sur le fesse. Je le vois tout dans ses sorciers. Je suis fatiguée de vie. Donc, j'étais là jusqu'à un jour. Il m'appelait. Il dit, Pélagie, viens. Viens. Tout ce qui t'arrive là. Moi, je ne suis pas chrétien mais moi-même, j'ai pris. Je sais que ce n'est pas simple. Il connaît ma vie jusqu'au début, jusqu'à la fin. Je dis, d'accord. Aujourd'hui, je viens là-bas. Je suis restée à ma maison à 17h. Puis, je suis venu. J'étais assis derrière là-bas. Je regardais tout ce que papa faisait. J'ai dit, hum, de la fin. Il touche sur les hauts. Je dis, ça là, il n'y a rien vu ça. Ça ne veut dire rien. J'ai dit, ça là, c'est là jusqu'à après, on est partis. Dimanche, qui a suivi, je suis revenue. J'étais assis encore. J'ai vu des témoignages. J'ai fait des choses. Il m'a donné le papier. J'ai mis mon nom. Après, je suis partie. Et après, je ne voulais plus revenir. je suis revenue. Et, je me suis revenue. Je me suis revenue. Moi, je ne veux pas d'arrêter là-bas. Je suis fatiguée. Sincèrement. Et jusqu'à après, je ne suis pas venue le même jour. Après, la semaine qui a suivi, elle m'a appelé encore. Je dis, bon, je vais. Je suis venue. Je participais comme aujourd'hui. On a fait tout. Je suis partie. Et la semaine qui a suivi, j'ai dit, bon, je prends ma décision. Je vais venir voir papa Krasso. Et je suis venue. Il m'a dit, ma fille, tu as quoi ? Je ne suis pas rentrée dans le départ. Il m'a dit un peu, parce que c'est ma vie privée. Je lui ai dit un peu, il m'a dit, d'accord, tiens l'huile. Quand il n'y a plus l'huile là, après, il a regardé juste là. Je lui ai dit, c'est à quoi ça, il est venu ici là. Il est venu ici là. Il a tué dans l'huile là. Il a tué les hommes. Après, il m'a dit de boire. C'était dur. Moi, si je courais, si moi, je vais dans la toilette, je reviens, je pars, je reviens. Tout le monde me regardait. Je me dis, ah, c'est dur, mais je vais boire. En fait, j'avais le regretté, mais j'avais toujours la foi en Dieu. Donc, j'ai bu l'huile. Je suis partie. La semaine qu'il y a suivi, il y avait un autre patient qui a couru là-bas. En fait, d'abord, même ce que je vais dire, j'avais perdu la vie depuis qu'elle. Même pour dire, merci à Dieu, la nuit pour me mettre la tête, je suis fatiguée avec ça. Depuis, il y avait 16 ans, je vais à l'église, j'ai pris, j'ai fait tout. Mais pourquoi ça me suit jusqu'à aujourd'hui? Et puis, mon problème, je ne comprends pas. C'est quoi? J'ai fui l'Afrique. Je suis arrivée en France. Ça a deviné piller encore l'Afrique pour que l'Afrique, c'est quoi mon problème? Dieu, tu ne me vois pas, tu m'as oubliée. Donc, moi aussi, je te laisse. Oh oui, ça compte. Et après, j'étais là jusqu'à après. Donc, quand je suis venue voir papa, j'ai pris l'huile, j'ai bu. Je suis partie. La semaine qu'il y a suivi, je fais partout aussi. Quand j'attends l'homme de Dieu, maintenant, la fin de prière vient dans ma tête. La nuit, j'ai prié. Je chantais toujours même ces chansons. Adui, go, go, go à la maison. Mais pour tout ça, mes nièces se manquaient de moi. Ah, maintenant, j'ai dit, c'est mon papa crassot. Maintenant, il va voir lui son Dieu là-bas. Moi, il a trop vu des dieux. Je suis fatigué. Donc, Adui, go, go, go tous les jours. Ça fait six mois de cela. Moi, j'ai eu mon titre de ce jour. Un an, je dois travailler. Je cherche travail. Ça ne va pas. Je trouve trois mois. Après trois mois, on me laisse. Ou ça, j'ai un problème. Je ne sais pas. Dès que je mets le pied dans le travail, je ne suis pas bien. C'est comme si ça ne va pas dans mon corps. On trouve que je ne suis pas bien. Après, dans les trois mois finis, on me laisse. On ne prend pas. Donc, je suis restée à la maison. Je ne sais pas. De mois de mai, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le ciel ou c'est quoi qui est tombé chez moi. Même, on m'a envoyé, la préfecture m'envoie à convocation pour dire qu'ils vont faire une enquête si on ne veut pas relivrer mes papillettes. À même temps, les dettes de l'hôpital que j'ai la servisseuse, il y a tout. Je ne dois rien. Mais, toutes les dettes viennent chez moi. Toutes les dettes. Je ne sais pas où ça quitte. Même, dans mon compte, si on a vu petit caf, là, il m'a prélevé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on m'a prélevé. Donc, quand je suis arrivée ici, par le droit, quand je suis arrivée ici, il m'a donné l'huile. J'ai prié. Moi, j'ai dit, vraiment, Dieu, le monsieur, là, il est fort, Dieu l'utilise. Moi, je veux vraiment voir ce qui se passe. Et que l'huile, là, l'huile que j'ai bu, par force, là, il faut que d'ici, ça va finir dans mon frontail. Il faut que moi, on m'appelle pour le travail. Donc, la semaine passée, ils m'ont appelé, parce que j'avais déposé mon CV quelque part. Il m'a appelé pour dire, on va te tester le 1er novembre, décembre. Et si tu as reçu, on va te prendre. Je suis partie. Il y avait une fille qui avait un diplôme de ça et moi, je n'avais pas de diplôme. Donc, on allait, on a fait, quand on pose la question, c'est moi qui réponds. Quand on pose la question, c'est moi qui réponds. Et la femme dit, tu n'as pas de diplôme de ça, mais nous, on va te prendre. On va le faire à l'heure. Vraiment, je remercie papa et je remercie le bon Dieu et je remercie à tout ce que Dieu a passé par eux pour que je prenne cette église. Vraiment, je veux en gloire à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada